Yo l'équipe c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA V Online Comme tu peux le voir au titre de la vidéo on se retrouve pour un glitch de duplication Donc ce glitch j'ai déjà pu vous le présenter sur la chaîne mais vous avez été nombreux à me dire que ça fonctionne pas ou qu'il a été patch et non il fonctionne toujours Donc pour réaliser ce glitch vous allez vous rendre dans une session sur invitation Et dans votre session sur invitation vous allez faire start en ligne option et vous allez mettre votre type de salon en public Vous allez aussi également mettre votre point d'apparition en dernière position c'est très important Vous allez aussi ensuite avoir besoin de l'arène et dans l'arène vous allez avoir besoin du premier garage donc de l'atelier de l'arène Et dans ce garage vous allez mettre la voiture que vous souhaitez dupliquer et autant de l'aiguille RH8 que vous souhaitez faire de duplication Donc là pour ma part l'aiguille RH8 est en train de se faire livrer Donc pour la voiture que vous souhaitez dupliquer c'est très important de faire une voiture sur laquelle il a eu une transformation Et vous allez ensuite avoir besoin d'une personne qui est dans une session publique Donc soit d'un ami à vous donc là dans ce cas là ça sera pas en solo Ou soit d'une personne via une communauté peu importe la communauté Et là dans ce cas là ça sera quand même en solo car vous êtes tout seul les personnes que vous allez rejoindre ne seront pas que vous allez les rejoindre Donc là je me prépare à rejoindre la personne qui est dans une session publique Une fois que vous avez préparé cela vous allez vous rendre tout simplement au même endroit que moi dans l'arène Donc juste à la porte ici et vous allez regarder l'événement qui est gratuit Vous allez avoir un écran freeze et en bas à droite un chargement avec le petit rond de sauvegarde Donc là à ce moment-ci on va devoir attendre d'avoir un écran noir avec en bas la sauvegarde qui est seule et pas avec le chargement Donc là regardez on aura l'écran noir en bas à droite on a le chargement avec le rond de sauvegarde Et là on attend tout simplement que le chargement s'en aille Une fois qu'on aura juste la sauvegarde seule on va pouvoir rejoindre la personne qui est dans une session publique Donc ça prend pas trop de temps parce que le chargement s'en aille c'est pas très très long Donc une fois que le chargement comme je viens de vous le dire sera parti Vous allez rejoindre la personne donc là voilà je rejoins la personne qui est dans une session publique Et on accepte tout simplement le message Si la personne a un mode de visée différent c'est pas grave vous l'acceptez quand même Donc là quand vous allez spawn dans la session vous devez voir des textures assez bizarres Vous allez voir à la vidéo que pendant le chargement je vais avoir des textures qui seront bizarres Donc si vous avez ça ça veut dire que vous avez bien réussi la manipulation Quand vous aurez spawn dans la session de la personne que vous avez rejoint Vous allez devoir vous rendre tout simplement dans votre arène par n'importe quel moyen Donc soit par vos véhicules soit n'importe comment mais vous allez devoir rentrer dans votre arène Donc si vous spawnez en dessous de la map pardon vous allez devoir juste attendre que votre personnage revienne tout simplement sur la terre et vous allez vous rendre tout simplement dans votre arène Musique de générique Quand vous êtes dans votre arène vous allez devoir tout simplement monter dans la voiture Enfin dans une de vos Elegy RH8 peu importe la Elegy RH8 Et vous allez devoir accélérer avec votre Elegy RH8 Donc là regardez je monte dedans Si quand vous accélérez ça vous fait sortir de l'arène c'est que vous avez loupé la manipulation Sinon vous allez venir juste ici au même endroit que moi pour que votre Elegy RH8 disparaisse Une fois qu'elle aura disparu vous allez venir sur le point bleu Et vous allez sélectionner votre Elegy RH8 Et vous allez la changer avec la voiture que vous souhaitez dupliquer Et là ça nous fait une duplication Regardez on a une ici classique transformée Et ça me dit que c'est une Elegy RH8 Ce que vous allez faire c'est que vous allez rentrer dans la voiture Dans laquelle il est noté Elegy RH8 Vous allez ouvrir votre téléphone et vous allez lancer une activité rapide Donc vous allez lancer un passe-temps en seul et peu importe le passe-temps Donc là on le lance en seul Et une fois que vous l'avez lancé vous allez tout simplement accélérer pour sortir de votre arène Vous allez réouvrir votre téléphone et vous rendre sur activité rapide Pour pouvoir tout simplement annuler la recherche A ce moment-ci vous allez soit commander votre centre d'opération mobile Ou soit vous allez vous rendre dans votre garage de fonction Pour pouvoir tout simplement enregistrer votre duplication Donc pour ceux qui font que le garage de fonction Vous devez avoir un emplacement vide Et l'atelier de customisation pour pouvoir changer la plaque de votre voiture Pour pouvoir enregistrer la duplication Pour ceux qui le font avec le centre d'opération mobile Vous allez tout simplement rentrer dans votre centre d'opération mobile Pour pouvoir tout simplement enregistrer la duplication Et là vous avez bien fini le glitch Donc si vous souhaitez réenchaîner les manipulations Vous devez tout recommencer depuis le début Voilà l'équipe on arrive à la fin de la vidéo Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz